La fraude fiscale et la fraude sociale sont tout aussi inacceptables dans notre pays et la volonté du gouvernement, l'objectif du gouvernement c'est de resserrer l'étau autour des gros fraudeurs, qu'ils soient entreprises ou particuliers. Depuis 2007, nous avons renforcé notre arsenal antifraude, antifraude fiscale, sociale et douanière. Le bilan est très satisfaisant. Le contrôle fiscal a rapporté 16 milliards d'euros en 2010, soit 1 milliard d'euros de plus qu'en 2009. L'ensemble des mesures nouvelles que nous avons prises a donné plus de moyens de contrôle grâce aux fichiers informatiques et au recoupement entre les administrations, comme par exemple la mise en place du fichier EvaFisc des Evadés Fiscaux. Nous aurons, c'est une mesure que nous proposerons dans le cadre de la loi de finances rectificative, désormais plus de temps pour contrôler, avec un délai de prescription porté à 10 ans pour les avoir détenus à l'étranger non déclarés. Notre arsenal est basé sur les contrôles de l'administration. Il a pour objectif de dissuader toutes les fraudes. Merci.